Chers étudiants et étudiantes, on est très content de vous retrouver ce jour d'hui pour la présentation des cours de séographie. Ces cours qui sont offerts par CTA, CTA qui est Centro Technologia de las Americas, qui a pour slogan, une école opère pour une nouvelle génération de professionnels. Eh bien, on est de retour, on va continuer avec les cours de séographie. Comme on l'avait vu dans les cours précédents, on a vu comment faire les découpages, comment découper les motifs. Eh bien, je pense que vous avez pratiqué la manière et les bonnes façons, les bonnes manières de découper un motif et une marquette. Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment peut-on imprimer après avoir découpé le motif. Après avoir découpé le motif, on va voir comment imprimer le motif qu'on avait découpé. Donc, c'est toujours avec moi David et David dans ses œuvres qui va nous montrer comment peut-on imprimer lorsqu'on a déjà découpé le motif. Eh bien, comme on l'a vu, on se sert de ce texte qu'on avait découpé la froidinière qui est Cops, Boys. Eh bien, on va ajuster, on va ajuster comme je vous ai montré ça, la froidinière. Il y a deux manières de découper. Il y a la première manière qu'on peut découper la lettre sans laisser les parties blanches. Et la deuxième manière, on peut découper et en laissant les parties blanches. Eh bien, maintenant, David va mettre les parties blanches. Il a déjà mis la partie blanche de la lettre R. Il va mettre la partie blanche de la lettre A. Donc, il va prendre ça et on va voir comment David va déposer, arranger la partie blanche de la lettre A afin qu'on puisse découper, afin qu'on puisse imprimer. Puisque David a déjà arrangé la partie blanche de la lettre R. Il a déjà arrangé la partie blanche de la lettre P. Mais maintenant, il dépose la partie blanche de la lettre A. Il dépose la partie blanche de la lettre A. Donc, voilà, on a cramp. On a cramp puisque David a déjà tout arrangé. On a cramp. On a cramp. Eh bien,